Musique Si en situation d'injustice vous êtes silencieux, cela veut dire que vous êtes du côté de l'oppresseur. Ainsi l'a dit le reverend pasteur Christon Zana, salut, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission hebdomadaire, LARO. Votre émission qui donne la parole à ceux qui ont décidé de sortir de la tête de l'eau. Dans le cadre de cette émission, nous allons parler d'un thème très spécial, art, culture et patrimoine, un levier pour construire le camp monde que nous voulons. Mais avant de vous présenter l'invité que nous recevons aujourd'hui, retrouvez-nous derrière la page en couleur. Musique De retour sur le panthéon de la jeunesse, nous allons recevoir dans le cadre de cette émission une demoiselle très magnifique et particulière. Pour cette émission, nous avons sur notre plateau la Miss Patrimoine 2021, Mademoiselle Laetitia. Nous allons passer la parole à la jeune pour qu'elle puisse elle-même se présenter à ses chers internes. Bonjour Mademoiselle. Bonjour Guilbertran et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Laetitia Etogo, Miss Patrimoine Cameroun 2021, par ailleurs étudiante à l'École supérieure des sciences et technique de l'information et de la communication en abogé Estique, en journalisme niveau 3. La présentation est ainsi faite. Nous allons demander à la Miss de nous donner une brève définition du mot patrimoine. Alors le mot patrimoine, le patrimoine déjà c'est un ensemble de biens ou encore un héritage qui est transmis de génération en génération. Et comme c'est un héritage, il doit être perpétué au fil des années. D'accord. Et quand vous êtes Miss, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour Miss Patrimoine ? Ce qui me motive en fait, c'est le retour aux sources. Déjà le thème de cette année m'a beaucoup interpellé. Qui est ? C'est un retour aux sources liés dans la diversité culturelle. J'ai juste énoncé les parties importantes du thème. Donc c'est le retour aux sources parce que moi par exemple j'ai grandi et on n'a pas trop... Je n'ai pas grandi dans l'univers du patrimoine de ce pays. Ça ne m'a pas trop inculqué les valeurs, du patrimoine de nos coutumes, de nos traditions. J'ai cherché moi-même à savoir ce que c'est. Donc j'ai voulu être... J'ai voulu faire partie des personnes qui perpétuent l'héritage que nos ancêtres nous ont laissés. Donc je me suis tournée vers des activités qui m'aideront à aller là-bas, vers le patrimoine. D'accord. Mais pourquoi soudainement avoir envie de se regarder ce patrimoine-là ? En fait, ce n'est pas soudain. C'est juste que quand tu vois les autres, comment eux, par exemple, ils parlent bien leur langue maternelle, comme ils s'en sortent bien avec leurs coutumes, comme ils connaissent bien leurs traditions, ça te donne aussi envie d'être là-dedans. Mais tu as l'impression que tu aies mis de côté parce que tu ne baignes pas dans ça en fait. C'est un peu compliqué. Tu as besoin d'être mis à des cas, être mis à des cas de la culture, être mis à des cas du patrimoine en fait. Dans d'autres nations, nous sommes face à des guerres par rapport aux cultures. Telles de telles tribus, de telles cultures ne veulent pas cohabiter avec telles. Mais est-ce que notre patrimoine culturel peut favoriser la paix dans notre pays ? Pour moi, oui. C'est vrai qu'il y a une grande diversité culturelle au Cameroun. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'écrivues, il y a beaucoup de traditions. Mais c'est important de nous diviser, c'est important de nous rassembler. Parce que la diversité culturelle qui est au Cameroun, c'est ça qui fait la force du pays. C'est ça qui doit favoriser le vivre ensemble, c'est ça qui doit permettre à tout le monde d'être unis dans cette diversité-là, justement. En quoi est-ce que la promotion de notre patrimoine est un vecteur de développement pour notre pays, mademoiselle ? Déjà, j'aimerais commencer en disant que le patrimoine camerou a un intérêt sur plusieurs plans. Psychologique, historique, culturel, social. Le point qui est le plus important pour le patrimoine de développer le pays, c'est le plan socio-économique. Donc, je prends l'exemple du tourisme, par exemple. Parce que c'est grâce au patrimoine qu'il y a les sites touristiques, les mouvements et tout ce qui va avec. Et c'est ça qui attire les gens. Et ça crée des opportunités, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, grâce au patrimoine, on peut développer le pays, précisément sur le plan socio-économique. Une fois de plus encore, notre très chère Mella a bien voulu nous préparer une lecture spéciale sur l'importance du patrimoine culturel au Cameroun. Je vous invite à suivre très attentivement ce message. Salut, chers tous, chers toutes. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle émission. Bienvenue dans la rubrique La Lecture de Mel. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous un thème très, très édifiant. Ce thème le voici. Art, culture et patrimoine. Un levier pour construire le Cameroun que nous voulons. Commençons d'abord par dire ce que l'on entend par art, par culture et par patrimoine. En effet, la culture représente tout ce qui est acquis par un homme. Elle englobe toutes les formes d'art présentes dans le monde. Le patrimoine, quant à lui, est un ensemble de biens qu'une personne a hérité de son père ou de sa mère. C'est une fortune et en tant que telle, elle doit être définie comme un ensemble de biens matériels et immatériels ayant une importance artistique et ou historique certaine et qui appartient soit à une entité privée, ça peut être une personne, une entreprise, une association, etc. Soit à une entité commune ou alors publique. Ça peut être un département, une région, un pays, etc. Cet ensemble de biens culturels est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public soit de façon exceptionnelle, soit de façon régulière. C'est le cas dans les châteaux, dans les musées, dans les églises, etc. Gratuitement ou au contraire, moyennant un droit d'entrée et de visite payante. Au Cameroun, par exemple, nous avons des parcs nationaux comme le parc de Ouaza, comme le parc de la Benoît. Nous avons des paysages qui sont également très variés. Nous avons des hautes montagnes, les forêts tropicales, les plaines désertiques, les chutes, les réserves. Mais au-delà de tout cela, la question phare est de savoir comment valoriser notre culture pour atteindre le Cameroun que nous voulons. La mise en valeur du patrimoine repose notamment sur l'accueil, l'encadrement et l'animation réalisés par les divers agents du secteur. Cette valorisation se traduit également par l'organisation d'événements en lien avec le patrimoine, l'art et la culture, mais aussi par le développement de l'éducation artistique et culturelle au Cameroun. Pardon, chers internautes, comment est-ce que le Cameroun peut se servir de ses biens, de ce patrimoine, de l'art et de la culture pour se développer? Nous vous invitons également à faire pour vous divertissement et détente des tours dans les parcs, dans les musées pour voir ce qui s'y trouve. C'est une grosse merveille. Alors, prenons rendez-vous pour notre prochaine émission car votre fidélité nous honore. A nous revoir. De retour sur le plateau avec cette merveilleuse lecture de mail, nous sommes toujours en présence de notre merveilleuse mise sur le thème « Art, culture et patrimoine », un levier pour le Cameroun que nous voulons construire. Dans cette perspective, nous allons demander notre ministre de nous dire, avec ce mandat, quelles ont été les actions qu'elle a posées. Donc, ce qui fait mon projet, elle a été repoussée à la fin de l'année, vu le contexte dans lequel on se trouve. Donc, en attendant, on a commencé par faire, en plus dire, une crise de conscience, un contact avec des élèves. Lors des journées traditionnelles, pendant la semaine de la jeunesse, nous sommes allés dans des écoles, où nous avons parlé avec les élèves, nous avons participé à leurs projets. Nous sommes impliqués dans les événements qu'ils ont organisés, les événements à caractère culturelle. Après ce contact avec la jeunesse, quel rôle peut rejouer cette jeunesse pour promouvoir le patrimoine dans notre pays ? Alors, moi, je me dis que pour pouvoir promouvoir le patrimoine, je dois d'abord prendre conscience pour commencer. Il doit s'impliquer davantage. Par exemple, avec des concours pour Miss Patrimoine, prendre des initiatives, je vois, penser à faire des événements, à construire des choses, à promouvoir la culture. Il peut même, comme il y a le phénomène des réseaux sociaux ces derniers temps, on peut utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le patrimoine, pour que tout le monde voit à quoi nous sommes dans notre culture, pour que le monde voit en fait à quoi nous sommes dans notre patrimoine qu'elle nous est. Mademoiselle Letizia Etoko, quel message pouvez-vous passer à la jeunesse qui nous suit en ce moment ? En fait, comme message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est de continuer à s'impliquer dans ce qui est un trait au culturel, dans ce qui est valorisant pour le patrimoine. Car il faut qu'on perpétue ce lien qui unit le passé, le présent et le futur, car c'est ce lien dont on a hérité qui crée nos rédentités. Ainsi bien dit par la Miss, nous sommes chers internautes à la fin de cette émission. Je vous propose de nous retrouver à l'émission prochaine. Bibala ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501